Salut les amis et bienvenue sur frappes et jeux.fr pour une nouvelle on va dire frappe solus entre guillemets parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de solus pour ce jeu et je vais jouer en coopération donc sur Metal Slug PC avec mon ami Tintin bah salut à tous et à tous j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour Metal Slug Collection sur PC donc édité par DHM Interactive développé par SNK il était sorti à l'époque sur Neo Geo bien sûr les Metal Slug c'est fait les beaux jours des salles d'arcade et donc de la Neo Geo mais il est sorti donc sur Metal Slug Collection qui regroupe tous les épisodes du 1 au 6 avec Metal Slug X qui est le remake du 2 le 2 septembre 2009 et il est déconseillé au moins de 16 ans quand même pour un jeu en 2D c'est pas mal parce que vous allez voir c'est quand même pas mal violent et pas mal sanglant pas mal sanglant mais on va dire que c'est de la confiture qui sort c'est pas du sang alors bien sûr on joue en MVS c'est le mode de difficulté le plus élevé et on va faire ce premier acte sans mourir ouais sans mourir ça sera le défi de cette frappe soluce si on veut ça sera de ne pas mourir et d'arriver à la fin du jeu donc il y a 6 missions il me semble et on va faire la première donc sans mourir si possible voilà donc ici on voit le tutoriel on dit qu'on peut tirer avec A, sauter avec B, lancer des grenades avec C donc on peut rentrer dans le Metal Slug qui donne le nom à la série donc c'est ce tank un petit peu bizarroïde c'est vrai et Slug se veut dire c'est pas l'imace la limace donc voilà la limace de fer et la première mission se lance donc moi je suis le bonhomme au gilet rouge et toi tu es le bonhomme au gilet jaune il faut remarquer qu'il est vous comme moi c'est vraiment une bonne phase mais moi je ne suis pas blond par contre je vois mal un personnage un petit problème donc on ramasse un cochon c'est des points c'est un run and gun le jeu donc ou aussi appelé shoot them up par d'autres donc le but c'est de scorer tout simplement tuer le maximum d'ennemis et ramasser tous les items et tous les objets pour faire augmenter notre score qu'on voit en haut à gauche pour moi et en haut à droite pour toi on voit aussi là où c'est marqué 1 up et 2 up donc c'est les vies qu'on a donc on en a 4 chacun au départ on a aussi nos munitions en dessous de arms nos bombes restantes ainsi qu'un timer qui se renouvelle par checkpoint donc vraiment pour arriver à la fin du temps faut le faire faut le vouloir normalement comme vous avancez tout le temps pas trop de soucis à savoir qu'il y a différentes armes plus ou moins puissantes on a le lance flammes on a le heavy gun je crois donc c'est la mitrailleuse celle que j'ai en ce moment même on a aussi donc de base le petit flingue qui lui a des munitions illimité les autres armes sont des munitions qui sont comptées on pourrait aussi avoir un shotgun des armes laser plus tard etc donc il y a vraiment de quoi s'amuser là je suis rentré dans le metal slug voilà donc on peut voir que le metal slug a une barre de vie en haut à gauche et je peux regagner cette vie en trouvant des l'essence de l'essence des bidons d'essence à d'autres chars contre moi il faut pas faire à long feu la technique c'est avec le temps de se coller contre pendant que votre coéquipier va reste en retrait pour esquiver les boulets de canon qui vous envoie et voilà ça passe sans trop de problèmes on arrive quand même à 38 timers là et on va arriver directement déjà à la fin de la mission on n'a pas précisé mais on libère des petits hommes de chromagnons là depuis tout à l'heure ces hommes nous donnent souvent des bonus voilà il vient de donner des bombes à tintin par exemple et des armes là il va donner par exemple le rocket launcher donc le lance-missile qui est très pratique et on peut voir le nombre de personnes qu'on a sauvé en bas à gauche et en bas à droite on peut voir d'ailleurs que toi tu es un tu es un peu un nelson mandela tu sauves plein de gens moi je suis une grosse cohure je n'en sauve que deux tu vois et voici donc le boss alors la technique pour ce boss c'est le personnage qui est à pied aggro le boss mais voilà c'est déjà fini pour que le gars avec le char puisse tirer continuellement sans devoir esquiver les missiles et il n'y a que toi qui a esquivé les boulets de canon voilà donc la première mission est terminée on se retrouve donc très prochainement pour la deuxième mission je sais la vidéo est très courte mais bon c'est comme ça on espère quand même que ceci vous aura plu et on vous fait des gros bisous gros bisous mission complete Sous-titrage ST' 501